... Tandis que la guerre aérienne se poursuit, les équipages de F-15 Eagle maintiennent leur suprématie dans le ciel irakien. Grâce à la protection de ces chasseurs, les bombardiers peuvent détruire les bunkers de contrôle et de commandement, les installations radars et les emplacements de canons et de missiles antiaériens. Les pilotes de F-15 s'adjugent 13 victoires lors des deux premiers jours de la guerre. Et ils les doivent presque toutes aux capacités BVR sans rival du F-15 qui concentrent près d'un siècle de progrès technologique. Suite au progrès en matière de guerre électronique, de système d'armes et de surveillance, la guerre du Golfe a été le premier conflit dans lequel on a vu deux tiers des victoires en combat aérien côté allié être obtenus par des tirs de missiles à IM-7 en BVR, c'est-à-dire au-delà de l'horizon. Initialement, les combats aériens se faisaient en tir à vue avec des mitrailleuses ou des canons. Avec l'avènement du missile, les participants du combat aérien se sont éloignés les uns des autres. Le rayon de destruction ne se mesure plus en mètres, mais en kilomètres. Apparu lors de la guerre du Vietnam, les équipements d'identification amis et ennemis, l'IFF, sont devenus un élément indispensable du combat aérien moderne. Ce dernier se déroulant au-delà de la portée du regard des pilotes. Tant les avions américains que nord-vietnamiens étaient dotés d'IFF. Il s'agissait de transpondeurs qui disaient « bonjour, je suis un ami ». Ça permettait de faire la différence entre ce que les Américains appellent les « rouges » et les « bleus ». Car ce qu'il y a de pire, c'est de voir un « bleu », un ami, tuer un autre bleu, comme c'est arrivé pendant la guerre du Vietnam. Le transpondeur de l'avion est réglé sur un code émis sur une certaine fréquence. Si vous n'envoyez pas ce code sur la même fréquence, vous êtes vraisemblablement un ennemi. Utilisé conjointement avec les E-3 Sentry AWACS, l'IFF s'est montré des plus efficaces et a permis de se battre en BVR. Avec ce système, on s'assure que l'AWACS sait où sont les amis et où sont les ennemis. On met ensuite au point une tactique qui permet de supprimer les adversaires éventuels.